Bérenice et sa maman se rendent à un atelier. On va faire de la peinture et on va dessiner. Bonjour Marie. Alors toi c'est Bérenice ? Un atelier de dessin et peinture, parents-enfants, mais bien plus encore. Marie et Guillaume ne sont pas de simples professeurs. Tous deux thérapeutes, ils proposent des exercices originaux. Ça va Bérenice ? Les yeux bandés, t'es à l'aise ? Ouais, ça a l'air de te faire marrer même. La consigne est simple, l'enfant tient le pinceau, le poignet est lié à celui de son parent qui lui sert de guide car il a les yeux bandés. Coquinette, je t'ai vu que je tombe en deux. On a le gros pinceau dans la main, je fais une première boucle. Tu sens ce qu'on fait là ? On fait un chapeau et après... Ah tu trouves que ça fait comme un chapeau ? Et qu'on a relié par un trait et après on a fait un cercle pour fermer. Là on est en train de colorier. C'est bon, tu peux enlever ton bandeau Bérenice. Ensuite, les rôles s'inversent. Et toi tu tiens la main de maman, ok ? Toi tu tiens pas le pinceau, si tu y arrives. Et tu me dis ce qu'il faut que je... Ouh là, on est où ? Déjà le fait de les faire peindre à l'aveugle, ça vient chercher un petit peu la confiance. Est-ce que c'est facile de faire confiance à mon enfant ou à ma maman quand j'ai les yeux bandés pour faire une peinture ? C'est toi qui m'as fait peindre, parfait. C'est terminé Bérenice ? Donc moi j'ai une idée de ce que c'est quand même. Ok, ouais. C'est quoi ton avis ? Je pense que c'est un chat. C'est vraiment le lâcher prise en fait, de s'abandonner complètement au mouvement de son enfant. J'ai trouvé ça très sympa de me remettre à elle en fait. Alors ce qu'on observe souvent dans les couples parents-enfants, c'est qu'il y a des parents qui reconnaissent effectivement qu'ils ont une certaine exigence par rapport à leurs enfants dans le bien-faire. C'est aussi ce qu'ils ont à l'école, dans tout ce qui est scolaire. Et que cet espace-là permet justement de sortir de ça. Après deux heures d'atelier, les couples parents-enfants repartiront avec leurs œuvres sous le bras et la possibilité de prendre du recul sur leurs relations dans la vie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada